Nous sommes sur la commune de Mouries, ici, entre moins 700 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'âge du fer, et plus 300 ans, des hommes se sont installés, protégés par ces immenses murailles et des remparts. Voici le site de l'opidum gaulois des caisses de gengens, vertige garanti. Chaque année, une équipe d'archéologues professionnels et d'amateurs avertis fouille durant deux petites semaines ce site exceptionnel, celui d'un opidum, c'est-à-dire un village occupé par des gaulois. Patrick Magdigné est l'un des plus passionnés. ...d'éliminer la végétation. Est-ce que c'était des barbares qui habitaient là, ou pas du tout ? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est la réputation que leur ont faite les grecs et les romains, parce qu'effectivement, il faut savoir que pour les grecs étaient barbares les gens qui n'avaient pas l'écriture, et les gaulois n'avaient pas l'écriture. Mais c'était loin, très très loin d'être des barbares, parce que c'était des gens qui ont construit des choses absolument magnifiques, qui tiennent encore debout 3000 ans après. Lizzie, elle, est docteure en archéologie en Allemagne. Avec son cahier, elle ne rate aucun mouvement des fouilleurs. Ça nous permet de garder des traces, parce que comme on fouille, on le détruit, on l'enlève, et on note dans un cahier de fouille ou sur des fiches, et après, on va, dans les rapports, reconstituer les différents événements qui ont permis de créer ces couches. La pluie a du bon, parfois, elle inonde, mais c'est quand même moins désagréable que ça ne l'était l'autre jour, parce que cette argile est très, très, très dure à travailler. Ça, c'est du métal. Ah, ça, c'est intéressant. Si on a des scories, ça, ça intéresse beaucoup. Des scories ? Non, non, des scories, oui. Oui, je sais pas. Oui, si, si, c'est des scories, ça. Oui, parce que comme on suppute qu'il y a eu vraisemblablement une industrie, enfin, une industrie, un artisanat métallurgique sur le site, donc c'est très intéressant de trouver un morceau de scorie. Il est important pour nous d'essayer de comprendre comment vivaient ces gens, qui ils étaient, et d'où la nécessité, justement, de ces recherches et de ces fouilles qui sont conduites sur le site depuis les années 1935. Il y a une multitude d'hypothèses qui ont été émises. Ça peut être une esplanade supportant un sanctuaire. Ça pouvait être également un lieu de collection d'eau, parce qu'on l'appelle la zone humide depuis toujours. Je dirais de l'enfort ou de la tuile. C'est peut-être de la tuile, mais c'est un peu fin pour de la tuile, un peu gros pour de l'enfort. Un peu plus loin sur la colline, d'autres recherches sont en cours. Donc là, on arrive sur le haut du site, dans ce qu'on appelle la zone 31. Oui. Et vous avez donc devant vous une pièce. Lou Bernard est maître de conférences à l'université de Strasbourg. Depuis des années, c'est lui qui organise ces chantiers. Donc des hommes vivaient là. Des hommes vivaient là. L'époque, on ne sait pas, on peut dire... Probablement, là, moi, je dirais 5e, 4e siècle avant. En tout cas, c'est proto-historique. C'est pas un seul romain, c'est pas un seul médiéval. Donc, a priori, c'est des choses qui correspondent aux Gaulois du midi, comme le reste de l'opidum. Sous le soleil, en pleine chaleur, Emeline et Arthur, étudiants à Strasbourg, vivent en rêve éveillés. C'est mon premier chantier, donc je suis plutôt contente. Puis c'est tous les jours un peu des surprises. On découvre plein de choses, des ossements, des morceaux de tessons. Ça n'a pas l'air forcément aussi excitant que les aventures d'Inylaya Jones, mais quand l'intérêt est là, on est vraiment heureux de fouiller dans ce genre de conditions. On va récupérer des morceaux de choses faites par l'homme, ce qu'on appelle les artefacts, qui vont nous permettre de raconter l'histoire du site quand on arrive à les reconnaître. Ça, c'est des céramiques culinaires, des popotes qui servaient à faire à manger. C'est ça que vous voyez dans les musées reconstruits. Et puis ici, on a un fragment de céramique importé, probablement du nord de l'Italie, qui était la céramique à boire. Des morceaux d'objets pour cuisiner, mais aussi au sol, sans doute, les traces d'un ancien foyer. Ce qu'on voit juste devant nous, qu'est-ce que c'est ? Ici, on voit différentes colorations qui correspondent à des fragments d'argile, qu'on voit ici jaune, puis rouge, rubéfié, voire noir, très cuite, qui doivent correspondre à un four ou un foyer qui était implanté à cet emplacement précis. C'est la ville de Mouries qui accueille et nourrit ces archéologues durant les fouilles. En France, l'archéologie dispose de très peu de moyens financiers. Et c'est peut-être une chance pour les générations futures. C'est un petit peu comme un livre dont les pages se désagrégeraient au fur et à mesure qu'on les lit. Donc, on enfouille, on détruit et on ne peut pas garder l'intégralité de l'information. Et en plus, l'archéologie est une discipline qui évolue très rapidement, qui, grâce à des nouvelles techniques, peut faire parler de plus en plus les sols et les artefacts. Donc, tout ce qu'on n'aura pas sorti, nous, nos successeurs le feront avec plus de méthodes, plus de compétences, plus d'outils, etc. L'opinium gaulois des caisses de Jean-Jean est classé au monument historique depuis 1937. Le sentier est en cours de balisage, donc il se visite. Mais évidemment, les vestiges sont extrêmement fragiles. Il est interdit de les détériorer.